Musique 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 Après c'est vrai que pour une équipe D1 portugaise Il y aura peut-être sûrement mieux Si Martinez n'est pas transféré Je préfère Martinez Lima c'est pareil Beaucoup beaucoup de joueurs En D1 portugaise Seront à préférer à Slimani justement Slimani qui Même avec sa tête Sa tête en tête Très bonne Reste quand même Très limité techniquement Très limité en dribble Plutôt bonne frappe Mais sinon le reste Ça reste très léger De cette toile geste technique On sait que même pour les gens Qui skill pas c'est gênant Parce que vraiment Même quand tu touches au joystick Tu perds la balle C'est vraiment Très très difficile C'est un type de joueur Très particulier Qui je pense pourra correspondre A certains styles de jeu A des styles de jeu spéciaux Mais qui je pense Ne s'adaptera pas du tout A mon style de jeu en tout cas Parce que je ne fais jamais de centre Donc ça sert absolument à rien Après un attaquant en pivot A la Giro Je ne suis pas fan non plus Donc il faut voir ce que ça donne En tout cas Sachez qu'il ne coûtera rien Donc n'hésitez pas à le tester Ça ne mange pas de pain On enchaîne tout de suite Avec le deuxième joueur Le deuxième joueur Qui est Ryan Babel Ryan Babel L'ancien joueur d'Offenheim L'ancien joueur de Liverpool L'espoir qui est resté l'espoir Toute sa vie Et qui n'a jamais réussi à percer Donc voilà C'est un peu sévère comme bilan Que je reste de Ryan Babel Mais c'est vrai que maintenant Il joue au Qatar je crois Je ne sais même pas Je crois qu'il joue en Turquie Je ne sais même plus Il joue dans un club assez péter En tout cas j'ai mis l'écusson Je ne me rappelle même plus Du blast de son équipe Pour vous dire que ça ne m'intéresse pas forcément C'est vrai que Ryan Babel C'est un joueur qui Je crois qu'il joue en Turquie C'est même sûr C'est un joueur qui est parti S'exilant en Turquie Il jouait avant dans des grands championnats Il a même joué à Liverpool C'est un joueur qu'on a toujours considéré Comme un joueur espoir Un des joueurs qui pourrait Peut-être devenir un des futurs Je ne sais pas Je ne dirais pas Robin Mais un futur très grand du football Et finalement c'est resté toujours cet espoir Qu'il n'arrive pas à concrétiser Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve maintenant En Turquie Il a 28 ans maintenant Donc il est plutôt jeune Moi je me rappelle de Ryan Babel Quand je le prenais dans mes carrières Et qu'il avait 21 ans C'est vrai que maintenant il a 28 ans les gars Donc c'est vrai que c'est un joueur Qui n'a plus forcément Une grosse capacité évolutive C'est un joueur qui baisse d'année en année Comme vous voyez sa carte sur FIFA 13 Était intéressante 85 en vitesse 84 en dribble 74 en tir 70 en pass et en tête Alors que je pense que cette année Ça va bien bien baisser Sincèrement Bah déjà Han Babel c'est un joueur Qu'on n'a pas vu depuis longtemps C'est un joueur qui a quitté le haut niveau 75 de général Il passe de 75 à 78 82 en vitesse 82 en dribble Donc là ça reste potable C'est clairement un joueur qui va rester potable Qu'aura 4 étoiles Geste technique 3 étoiles mauvais pied C'est un joueur qui reste potable Mais sincèrement C'est un joueur que je ne vous conseille pas Je suis sûr qu'ils vont bien le baisser C'est clairement un joueur qui a raté sa carrière Après Je pense que c'est plus mental Que Que au niveau du talent Parce que c'est un joueur qui je pense Avait du talent Pour qu'il soit resté aussi longtemps à Liverpool Je pense qu'il l'aurait bien dégagé à un moment Regardez Ils ont viré Carole assez rapidement Je pense que Babel C'est un joueur qui s'aurait viré Beaucoup plus rapidement S'il n'avait pas de talent Alors c'est un joueur qui a du talent Mais qui psychologiquement Deve pas se faire au haut niveau C'est pour ça qu'il joue maintenant en Turquie En tout cas 75 de Général Ce sera un joueur à tester Qui je pense peut être une pépite Peut être clairement une pépite Un peu à la Thème Ben Arfa Un joueur qui ne fait rien en vrai Mais qui est bon dans le jeu Donc On demande à voir En tout cas il ne coûtera rien Donc Testez le Donc le 3ème joueur de l'épisode C'est Raoul Raoul la légende du Real Madrid En effet L'ancien joueur de Schal Qui joue maintenant au Qatar C'est vrai qu'on pourrait le voir revenir Sur un prochain FIFA Notamment FIFA 15 Parce qu'il joue au Qatar Alors après J'ai pas forcément bien regardé On a fait que de me le mettre Dans les commentaires Tout le monde était Raoul 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 Alors je pense qu'il va prendre Sa retraite cette année Après j'en sais rien Mais j'ai tenu à vous le mettre Parce que c'est vrai Que c'est quand même une légende Raoul Donc voilà Raoul c'est un joueur Qui déjà sur FIFA 13 Était déjà bien 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 bas Niveau statistique 63 de vitesse 82 en dribble Il avait que la stat en dribble Qui était plutôt potable C'est un joueur que j'avais pas testé Tout simplement Parce qu'il me donnait pas envie Alors pourtant c'était la légende C'est vrai qu'ils ont réussi A tuer une légende Sur FIFA C'est dommage Donc clairement Je pense qu'ils vont continuer Sur leur lancer Avec sa carte du Qatar Avec moi je pense 58 en vitesse 81 en dribble Ouais il a baissé que de 1 en dribble C'est vrai qu'il perd 3 points de général Il sera attaquant 75 en tir 68 en passe 68 en tête C'est clairement une carte Qui est plus du tout intéressante Parce qu'il est pas bon en tête Pas bon en vitesse Donc à partir de là C'est un style vraiment très spécial En dribble Il a 81 Mais il a que 3 étoiles de gestes techniques Ça frappe peut-être intéressante Mais il a que 75 C'est pas comme s'il l'avait 80 Donc c'est vrai que Raoul C'est un joueur que je pense Que je testerai Parce que c'est vrai Que c'est quand même une légende Raoul Mais c'est un joueur Qui sur la carte Ne donne vraiment vraiment pas envie Je sais pas si vous voyez En tout cas je pense Que vous avez le même avis que moi Quand vous voyez ça Vous vous dites Ah ouais quand même C'est plus Raoul du Real C'est plus du tout le Raoul du Real Il a vraiment des stats dégueulasses Ça pourrait être les stats D'un joueur à argent Tellement que Même un joueur à argent Je suis sûr Il aurait honte d'avoir ses stats Mais en tout cas C'est les stats qui je pense Vont lui être attribuées C'est fort dommage Mais en tout cas voilà Il joue avec Attar Maintenant c'est vrai qu'il a plus Le niveau qu'il avait avant C'est dommage Parce que c'est un très bon joueur En tout cas Grosse pensée à lui On achète tout de suite Avec le dernier joueur Le dernier joueur Qui s'agit bien sûr De NILMAR NILMAR un joueur Qu'on m'a énormément Demandé dans les commentaires Beaucoup de gens Qui se rappellent de FIFA 13 Ne le demandent Ils me font Ouais vas-y mais NILMAR Vas-y vas-y Mais NILMAR NILMAR c'est un joueur Je crois même si Sur FIFA 12 Si je ne me trompe pas Je ne reconnais pas forcément La différence entre les cartes De FIFA 12 et FIFA 13 J'ai beaucoup de mal Car elles sont très différentes Enfin très justement Pareilles Très pareilles Je ne sais pas ce que ça veut dire En tout cas NILMAR Le joueur L'ancien joueur du Villareal Qui était vraiment cheaté Sur FIFA 12 92 en vitesse 86 en dribble Je me rappelle de l'attaque NILMAR-NILMAR Ça c'est du lourd NILMAR-PATO PATO-NILMAR etc C'était des joueurs Qui ne valaient rien Et qui étaient vraiment Super super bons 92 en vitesse 86 en dribble 77 en tir 64 en passe 68 en tête C'est un joueur Qui était vraiment bon en tête En plus je vous l'assure Parce qu'il était grand Il avait 4 étoiles GST technique 3 étoiles mauvais pieds Donc je pense que cette année Il va quand même pas mal baisser Il joue au Qatar maintenant Donc je pense qu'il va passer De 92 à 88 en vitesse Parce qu'il a quand même Pas mal vieilli De 80 à 83 De général Donc oui Il perd 3 points de général 84 en dribble 74 en tir Donc ouais Il baisse énormément C'est un joueur Qui ne baisse pas encore Trop trop Il n'est pas encore Extrêmement âgé C'est un joueur qui je pense C'est peut-être son dernier FIFA Où il sera intéressant Après il est buteur C'est vrai qu'il a quand même Des stats incroyables Pour un buteur Je pense que là J'ai quand même été gentil Avec NILMAR Je pense qu'il sera beaucoup plus baissé Dans les prochains FIFA En tout cas c'est que mon avis Mais en tout cas Ce sera un buteur Très intéressant Pour une brésilienne Parce qu'il a quand même 4 étoiles gestes techniques Et ça C'est quand même de l'or Un buteur 4 étoiles gestes techniques Donc voilà C'est Djorcaf J'espère que ce dernier épisode Des nouveaux joueurs sur FIFA 15 Ne t'a plu Une nouvelle série Prédiction arrive très prochainement Sur la chaîne C'était Djorcaf Bye Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz